À présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Dans cette chronique beauté, vous avez décidé aujourd'hui de prendre soin de nos cheveux pendant les vacances d'été. Et oui, puisque chaque année, on vous parle des dangers du soleil sur votre peau, eh bien il faut savoir que c'est exactement la même chose pour vos cheveux. Le soleil abîme le cuir chevelu. Alors toutes les tignasses sont à risque, mais plus le cheveu est fin, plus il est vulnérable. Et si vous avez fait une couleur juste avant de partir en vacances, attention, vous n'êtes pas à l'abri. C'est encore pire puisque les cheveux colorés sont plus sensibles que les cheveux naturels. Et pour comprendre les effets du soleil sur nos cheveux, eh bien on écoute François Lally. Il est coiffeur et expert beauté pour les salons René Furtereur. Le soleil, c'est pas bon pour le cheveu. Pourquoi ? Parce qu'on va s'imaginer le cheveu comme un toit de maison avec des tuiles. Et donc ces tuiles en fait sont les écailles de notre cheveu qui, avec le soleil, dès le premier jour, les écailles commencent à gonfler. Deuxième jour, elles se soulèvent. Au troisième jour, les écailles sont complètement soulevées. Donc on s'imagine que notre toit est complètement, les tuiles sont complètement soulevées et qu'on a des trous partout à l'intérieur. Et donc les UV pénètrent dans le cheveu et viennent abîmer la kératine du cheveu. Donc on n'a plus de protection. Et la kératine, c'est ce qui constitue notre cheveu. C'est vraiment la fondation de notre cheveu. Et le cheveu est constitué de kératine. Voilà, et on comprend mieux pourquoi certains se retrouvent à la fin de l'été avec des cheveux très secs, cassants, rêches. Avec cet effet paille, Mélanie, vous savez, pas de très agréable. Non, moi je ne sais pas, mais Jimmy, je crois qu'il a de la paille tous les étés. Et puis qui dit été, dit baignade. Et là aussi, l'eau de mer qui est très salée et la piscine, avec du chlore, peuvent aussi faire des dégâts. – Effectivement, Benjamin, ça donne envie quand même d'en prendre un peu soin pour éviter la paillasse sur la tête de Jimmy. Alors Benjamin, si je veux éviter de devoir justement tous les couper, finalement, à la fin de l'été, à la rentrée, parce qu'ils sont trop abîmés, vous conseillez quoi en termes de soins ? – Alors j'ai un tas de conseils à vous donner, Mélanie, vous allez voir, vous aurez des cheveux. – Je puis de regarder votre chevelure pour comprendre. – Là, ils sont attachés, mais d'habitude, ils sont très beaux. Et vous aurez les mêmes, vous aurez des cheveux magnifiques au retour de vacances. Mais d'abord, je suis allé dans la rue pour voir si vous, vous aviez aussi des idées pour prendre soin de votre chevelure l'été. – Je mets des masques l'été sur mes cheveux parce que j'estime que c'est comme la peau, ça les abîme, donc du coup, il faut les protéger aussi. – Pour les protéger du soleil, je ne fais pas grand-chose de particulier, non. C'est vrai qu'on s'élève plus aussi avec le sel de mer, etc., la transpiration, on les lave plus souvent. – Il existe des huiles aussi que vous vaporisez, que vous mettez dessus pour éviter que le soleil, c'est des anti-UV. – Alors il y a du bon, il y a du moins bon, Mélanie et Jimmy aussi, je sais que les cheveux, c'est votre souci du quotidien. – Alors ce que vous devez retenir, il y a une chose, c'est surtout appliquer un spray anti-UV sur vos cheveux, de la même manière en fait que vous mettez de la crème solaire sur votre peau. – Vous tartinez le crâne, Jimmy. – Exactement, pour Jimmy oui, vous appliquez une crème capillaire qui va vous protéger des rayons. Jimmy, autre conseil pratique pour vous, c'est encore plus simple, on l'applique de la racine jusqu'aux pointes. – Ça fait une bouillie sur sa tête, du coup parce qu'il n'a pas de racines, pas de pointes. – Donc toute la journée, avant et pendant l'exposition au soleil, et surtout on n'oublie pas d'en remettre une bonne couche après la baignade, et puis en rentrant, on va pouvoir rincer ses cheveux, il y a des huiles après soleil qui existent, il faut le savoir. Et dernier petit conseil, le soir avant de se coucher, on ne le répétera jamais assez, mais je vous conseille un petit masque pour bien hydrater le cuir chevelu, vous le laissez poser toute la nuit sous une serviette chaude. « Enfin, le mieux, on ne va pas se mentir, comme dirait Jimmy, c'est de porter un chapeau ou un bandana. » – D'ailleurs Benjamin, on dit souvent qu'avec l'été, le soleil, on a les cheveux qui s'éclaircissent, est-ce que c'est vrai ? – Oui, mais alors ce n'est pas bon signe, c'est en fait les UV qui décomposent le pigment du cheveu, comme me l'explique le coiffeur François Lally. – Cet éclaircissement, c'est tout simplement l'oxydation avec le soleil, et donc les écailles du cheveu qui se sont soulevées et le cheveu qui s'est abîmé. Et donc ça veut dire que c'est déjà trop tard, qu'on a déjà altéré la kératine du cheveu, et que derrière, soit on coupe, soit on arrive à réparer si ce n'est pas allé trop loin avec des soins à base de kératine. Et donc une fois que la couleur du cheveu s'est modifiée, qu'il y a eu oxydation sur le cheveu, bon ben là on est dans la phase irréversible et donc on doit couper les cheveux. – Bon et si on veut éclaircir nos cheveux mais les garder en bonne santé, qu'est-ce qu'on peut faire Benjamin ? – Alors la façon la plus simple, c'est d'acheter un spray éclaircissant, vous en trouvez partout dans les magasins de cosmétiques, dans les parapharmacies. La seule chose, il faut bien regarder la composition du produit et s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau oxygénée, sinon vous allez avoir un reflet roux, ça va virer au roux. – C'est joli roux, non ? – Ben non, quand vous voulez du blanc et que vous avez du roux, vous êtes plutôt déçus. Et sinon il y a d'autres astuces plus naturelles pour éclaircir les cheveux l'été, notamment grâce à certains aliments, comme l'explique la naturopathe Angèle Ferromag. – Il y a évidemment le citron, qu'on peut mettre ou sur des mèches ou sur toutes les cheveux, donc appliquer du jus de citron et laisser sécher au soleil ou en tout cas à l'air libre. – Sinon le miel, le miel est assez efficace aussi pour éclaircir les cheveux. On peut mettre deux bonnes cuillères à soupe dans son masque pour les cheveux et laisser poser une quinzaine de minutes. Et sinon il y a évidemment la fameuse camomille. On peut faire une grosse infusion de camomille et après s'être lavé les cheveux, se les rincer à l'infusion de camomille et ça permet de les éclaircir de façon assez efficace. – Enfin, dernier conseil, le vinaigre de pomme ou le bicarbonate de soude pour éclaircir vos cheveux. Mais ça c'est uniquement pour les blonds ou les blondes puisque ça ne fonctionnera pas sur les cheveux foncés à la base. – Merci beaucoup Benjamin, vous a oublié Jimmy, alors oubliez le vinaigre, c'est pour les blonds, c'est pas pour vous. Merci beaucoup, grâce à vous on connaît maintenant les bons gestes pour prendre soin de nos cheveux cet été. – Sous-titrage Société Radio-Canada